M. Mohamed Chafi, bonjour. Bonjour. Alors, avec l'installation de la Haute Autorité de Préparation et de Surveillance de l'élection présidentielle, le cap émis sur l'élection du 12 décembre prochain à scrutin libre, indépendant et démocratique. M. Chafi. En tout cas, c'est la finalité laquelle tend à la fois la mise en place de cette autorité indépendante et en même temps l'engagement des membres qui ont accepté d'être membres de cette commission. Donc, la question est pertinente et la réponse est à la mesure oui, sans hésitation. Alors, vos prérogatives vous assurent-elles une totale indépendance du pouvoir politique, législatif, judiciaire et militaire ? Aucune intervérance dans l'exercice de vos fonctions ? La loi est claire. Non seulement elle exige que la commission soit indépendante de toute allégeance politique, mais en même temps elle impose impérativement à tous les organes de l'État, toutes les administrations, d'apporter l'aide nécessaire chaque fois que l'autorité le demande. Troisièmement, notre volonté, en acceptant cette mission, est de ne pas permettre d'interférences, de quelque sorte qu'elles soient, qui puissent altérer la finalité pour laquelle nous avons accepté cette honorable responsabilité. Mais comment, dans le contexte de défiance et de méfiance, assurer un scrutin libre et transparent ? Quels sont les mécanismes qui doivent être mis en place ? Et est-ce que vous avez en 90 jours le délai nécessaire pour pouvoir vous organiser ? C'est vrai, vous avez raison de dire, est-ce que le délai est suffisant ? Vous voulez dire par là que c'est un grand défi ? C'est un grand défi et nous le ressentons comme ça. Mais nous le ressentons comme un défi positif, comme un défi au service du pays, qui, à la hauteur du défi, qu'ont relevé nos parents quand ils ont pris la décision de déclencher la révolution de novembre. À l'époque, j'étais un enfant et je me souviens que les gens disaient, c'est des fous, comment peuvent-ils prétendre accomplir une pareille entreprise ? Le défi est énorme, mais ce que j'ai ressenti depuis l'installation de l'autorité, c'est un engagement sincère, une mobilisation de toutes les parties concernées, à commencer par les membres de la commission, dans l'enthousiasme, qu'il faut le répéter, ce n'est pas une commission composée de n'importe qui. Il y a l'intelligence universitaire dans tous les domaines qui est là, ce qui montre que la qualité des débats et la qualité des engagements ne peut pas être mise en cause. Ensuite, nous avons un programme, même si c'est un laps de temps, nous avons un programme d'autonomisation du schéma d'information de l'autorité et de le sécuriser afin que nulle interférence ne puisse être possible, grâce aux informaticiens de la commission qui sont membres de cette banque, qui sont de très haut niveau et nous avons entamé déjà à partir d'hier les démarches pour installer la plateforme informatique propre à la commission. Et la sincérité du scrutin dépend aussi, après tout, du citoyen lui-même. Du citoyen lui-même, lorsque le citoyen d'abord s'inscrit sur les listes électorales, ensuite exerce son vote et ensuite, dans les bureaux de vote, le citoyen a un rôle à jouer à notre côté. Donc nous, à côté des citoyens, je pense que la transparence et la sincérité du scrutin sera assurée à 100%. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne légalement et en ce qui nous concerne personnellement, un à un, nous nous engageons à ce que tous les moyens, toutes les capacités que puisse offrir actuellement l'État soient mobilisées à cette fin. Alors la haute autorité a toutes les prérogatives de quatre ministères, principalement celui de l'intérieur, celui de la justice, celui des affaires étrangères et celui, bien sûr, aujourd'hui, de le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on peut considérer, partant de là, que toutes ces prérogatives vous ont été déjà transférées ? Vous avez obtenu le fichier électoral, vous allez mettre en place les mécanismes pour la révision du fichier électoral au temps opportun, puisque dès la convocation du corps électoral, il y a une révision exceptionnelle du fichier. Et l'assainissement du fichier. Voilà. Je ne peux pas prétendre à avoir une baguette magique, c'est clair. Mais je peux prétendre, dans les limites de l'énergie humaine, à ce que je puisse relever le défi, malgré son ampleur. Et nous avons déjà entamé la mise en place d'un groupe de contacts, qui puisse nous permettre, à travers les ministères concernés, d'établir un séquentiel et de programmer le transfert, ce qu'on a appelé le transfert de prérogatives, le transfert de prérogatives, pour que tout se passe dans les temps voulu. Donc nous avons établi un programme. On va segmenter les prérogatives, et selon l'urgence, prendre les dispositions pour que l'exercice de cette prérogative puisse être assumé par l'autorité. Je vous donne un exemple. La plateforme informatique, qui pour nous est la base, le groupe de contacts qu'on a établi, parce qu'il faut qu'il travaille avec les informatisés. Et on a commencé hier, et je pense que dans les 48 heures prochaines, on aura un site propre à l'autorité, qui puisse nous permettre de communiquer avec les citoyens, d'être informés, d'informés, et qui puisse nous permettre de canaliser l'information du scrutin propre à l'autorité, et d'éviter toute interférence technologique, parce que finalement, l'interférence humaine, on peut l'éviter facilement par notre propre volonté. Mais l'interférence technologique, il nous faut mobiliser des moyens technologiques, et nous avons déjà commencé à le faire. Et grâce à la mobilisation d'abord des membres de la commission, des informaticiens de l'informaticien, et grâce aussi à la disponibilité des structures de l'État. Il faut le reconnaître. C'est des cadres de l'État qui nous aident à nous installer, et en quelque sorte, en tel guivet. Mais comment aujourd'hui organiser le scrutin ? Est-ce que vous allez déployer des membres de la haute autorité à travers tout le territoire national, ou vous allez aussi, parallèlement à cela, vous appuyer sur du personnel existant au niveau des collectivités locales, puisque certains disent que ceux qui étaient impliqués, par exemple, dans la fraude par le passé, pourraient indirectement être sollicités ou participer. Mais comment veiller à ce que ce soit un scrutin véritablement transparent, en éliminant tous ceux qui étaient impliqués par le passé dans la fraude électorale ? Il y a deux aspects dans votre question. Le premier aspect est la présence de l'autorité elle-même sur le territoire national. La loi a prévu des démembrements locaux, territoriaux, de l'autorité nationale. Donc nous allons installer, à partir de cette semaine, en principe, les délégués de Wilaya, les délégués de Wilaya, et par la suite, les délégués communaux. Ce sont des représentants de l'autorité indépendante. Maintenant, les soutiens, les fonctionnaires qu'on va réquisitionner, parce que finalement, la loi nous permet ça. Les fonctionnaires, on ne va pas... Le ministère de l'Intérieur a mobilisé un million de personnes. Un million de personnes. Maintenant, si quelqu'un exerce dans l'APC, etc., une fois qu'on le réquisitionne, il est sous l'autorité de l'autorité. Il n'est pas sous l'autorité de l'administration locale. Il est sous l'autorité et le contrôle de l'autorité indépendante. Mais ce sont des opérations... Parce que les opérations de contrôle, finalement, appartiennent aux délégués de l'autorité. Ils seront sous l'autorité, sous, bien sûr, le contrôle de l'autorité, parce que les prérogatives du ministère de l'Intérieur concernant les élections vous ont été transférées ? Exactement. Les prérogatives nous ont été transférées. Et la loi est claire. Elle mentionne que les personnels qui sont en charge de l'exécution de ces opérations sont mis sous l'autorité, sous le pouvoir hiérarchique de l'autorité indépendante. Vous serez intransigeant sur la question de la fraude et la transparence des élections. Vous ne pardonnerez rien. Vous ne laisserez rien passer. M. Chouffé, est-ce que vous êtes conscient de la lourde responsabilité que vous assumez aujourd'hui pour tracer la voie de la Deuxième République ? Hier, après notre prestation de serment, j'ai fait une intervention devant la presse. Où j'ai dit qu'après cette prestation de serment, notre engagement collectif au sein de l'autorité et l'engagement de son président à ne permettre aucune interférence de quelque sorte. Et je pense que ceux que les autorités, en acceptant de mettre en place l'autorité indépendante, sont aussi convaincus de la nécessité de ne plus influencer de quelque manière que ce soit la sincérité du scrutin. En tout cas, en ce qui nous concerne, aucune hésitation à dire que l'intransigeance sera totale vis-à-vis de qui que ce soit, de quelque organe que ce soit et de quelque nature que ce soit. Alors vous avez déclaré que c'est un engagement sincère. C'est un engagement sincère pour traduire et concrétiser la volonté populaire mobilisée depuis le 22 février pour tracer la voie de la Deuxième République. On rompre avec les pratiques du passé. Voilà. Hier, je n'ai pas utilisé le terme de Deuxième République, mais j'ai dit... La Nouvelle République. Pour parachever l'État, la construction de l'État que nos parents nous ont promis dans la déclaration de novembre et que les premiers responsables de l'État algérien nous ont promis qu'il ne sera pas dépendant des individus et des hommes, mais que jusqu'à présent, nous avons constaté que la part de l'homme dans la pérennité des institutions est trop grande, ce qui a amené donc la contestation populaire de la Deuxième République. Moi, je n'ai pas utilisé Deuxième République, une autre République, mais en tout cas, l'État institutionnel, l'État fondé sur des institutions où la part de l'individu est réduite à néant. On ne peut pas accepter de léguer à nos enfants un État où le plus fort du moment ou le plus riche du moment ou le plus... de quelque manière que ce soit puisse faire dépendre le sort de la société, même momentanément, de son existence propre. On est dans un contexte de rupture totale ? Mais sinon... Sinon, à quoi bon ? Sinon, à quoi bon ? Pourquoi... Depuis novembre 54, avoir fait la lutte de libération nationale, avoir pendant 50 ans entamé de construire l'État social, parce qu'il n'y a pas que des aspects négatifs. L'État social que nous avons construit, si ce n'est pas une rupture avec les mauvaises habitudes, avec les déviations, moi j'appelle ça des déviations, ce n'est pas dans la nature du mouvement novembriste, ce sont des déviations du mouvement. Toutes les atteintes qui ont eu lieu de quelque nature que ce soit et à quelque niveau que ce soit, ne sont pas conformes à l'engagement de nos parents qui ont libéré le pays. Par conséquent, nous avons le devoir, nous, surtout nous, génération de transition. Nous sommes la génération... Nous étions les adolescents de l'indépendance. Aujourd'hui, quand... à mon installation, le jeune m'avait... Je lui dis, j'espère que c'est la dernière fois où j'assiste à ce que un jeune de votre génération passe le flambeau à un homme de ma génération. Et j'espère que le mouvement que nous allons enclencher sera irréversible du passage du flambeau de la génération tampon. J'appelle ça la génération tampon de l'indépendance. Nous avons la chance d'avoir été la génération tampon. Les adolescents de l'indépendance et la remettre enfin à la génération de l'an 2000. Alors, monsieur Mohamed Chalfé, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs questions avant d'aborder, bien sûr, les questions des auditeurs. Dans les cinq dernières minutes de l'émission, pourquoi avoir fait le choix aujourd'hui de l'élection présidentielle dans le contexte actuel ? Certains revendiquaient d'aller vers une période de transition, opérer les grands changements, éliminer toutes les anciennes figures de l'ancien système avant d'aborder l'élection présidentielle. Quel est votre commentaire ? En ce qui concerne la période de transition, je vais essayer de segmenter la question pour avoir des réponses claires sur tous les aspects. En ce qui concerne la période de transition, je suis connu, ce sont des mécanismes qui ont été adoptés dans les anciennes républiques socialistes, dans certains États qui ont vécu sous des régimes autoritaires en Amérique du Sud, dans les pays, quelques pays du pourtour méditerranéen. Mais nous avons la première conséquence négative qui puisse en découler, c'est de se retrouver dans un État non contrôlable. Quand vous dites transition, même si c'est une transition négociée politiquement, rien ne garantit que vous en sortirez dans les délais convenus avec les projets adoptés et les objectifs adoptés. Par conséquent, dans une république comme l'Algérie, où malgré toutes les insuffisances qu'on a relevées, malgré toutes les critiques qu'on a relevées, nous disposons quand même de textes qui permettent d'organiser les élections après l'empêchement définitif du président en exercice et l'intérêt d'une transition dans ce cas-là ne se présente pas parce que le président élu aura toute la faculté de répondre. D'abord, il sera élu sur un programme qui lui est propre et ensuite de négocier avec la société, avec les élections s'il y a lieu, de faire d'autres avancées. Mais l'important, je pense, dans l'intérêt du pays, surtout un pays qui n'est pas encore développé où il a besoin de stabilité sur le plan économique où il a besoin de stabilité sur le plan politique et où il faut rassurer les investisseurs. Vous savez bien que le capital ne s'engage dans un pays qu'à plusieurs conditions et entre autres la sécurité juridique et la transparence de la législation. Donc, pendant la transition, ces deux éléments ne sont pas réunis. par conséquent, aller à une élection présidentielle est important, mais évidemment avec des conditions qui sont, bien sûr, la légitimité donnée au président est une légitimité forte et suffisante pour lui permettre de faire face à tous les défis qui attendent notre État. Une légitimité forte ne peut découler que d'un scrutin sincère, transparent et avec une compétition saine, une compétition électorale saine. Mais comment faire confiance encore aujourd'hui face à la contestation populaire et le rejet de millions ou de milliers d'Algériens d'aller aux urnes ? Comment convaincre l'Algérien d'aller voter pour le prochain président de la République le 12 décembre prochain ? Est-ce qu'on risquerait pas d'être face au même scénario que celui qu'on a vécu par le passé le 4 juillet dernier puisqu'en une année, il y a eu trois convocations du corps électoral ? J'espère que vous êtes consciente que les conditions ne sont pas les mêmes avec l'existence et la mise en place de l'autorité indépendante des élections. Et que la mise en place de cette autorité répond à une demande du mouvement populaire. ça a été fait maintenant il appartient à cette autorité de faire en sorte que le fonctionnement son fonctionnement ses engagements les moyens dont elle dispose puissent rassurer les gens qu'elle puisse effectivement exercer ses attributions convenablement et conformément à cette fin de sincérité du scrutin. Nous nous sommes engagés en tant que membres de cette autorité à répondre pleinement à ces exigences. Ça fait partie de notre serment. Ça fait partie de notre engagement. Maintenant, le résultat de toute action qui est entreprise, toute action humaine qui est entreprise, l'être humain n'est responsable que de sa sincérité, que de ses propres efforts, que de ses propres engagements. Maintenant, le résultat de l'avenir, le citoyen est aussi responsable que l'autorité. Parce que si le citoyen ne participe pas à la fois à l'exercice de son droit de vote et en même temps aussi à la surveillance des bureaux de vote parce que la loi elle permet et je peux dire que c'est une des exigences pour que l'autorité puisse être assurée d'exercer à 100% son autorité, c'est l'appui aussi des électeurs. Vous allez voter, vous avez intérêt à ce que votre vote ne soit pas dénaturé, votre vote ne soit pas détourné. Et la loi vous offre cette opportunité le jour du scrutin en participant et en aidant à la surveillance des bureaux de vote parce qu'elle est assurée. Mais enfin, la présence de plus de citoyens donne encore plus d'assurance. Mais comment convaincre sur la crédibilité du prochain scrutin présidentiel alors que certains considèrent que les anciennes figures de l'ancien système sont toujours en place ? Monsieur Charfi. Et c'est la question de l'auditeur qui revient incessamment ? Oui, oui. Les figures de l'ancien système reviennent. Bon, l'ancien système c'est depuis 50 ans et il ne comprend pas uniquement que des gens qui ont travaillé dans l'administration. Parce que les gens qui ont profité de l'ancien système ne sont pas uniquement les responsables ou les fonctionnaires. vous le savez bien. Donc le problème n'est pas de permettre ou de ne pas permettre aux gens de l'ancien système que la loi ne définit pas d'ailleurs. Parce que est-ce que tous les hauts fonctionnaires par exemple qui ont exercé plusieurs présidents de la République des fonctions différentes est-ce que pour autant tout le monde est véreux ? Tout le monde est... Non ? La ressource humaine algérienne tous ceux qui ont travaillé pour le compte de l'État algérien ne sont pas tous des gens véreux et ne sont pas tous antinationalistes ne sont pas tous incompétents ne sont pas tous à rejeter. Maintenant si on commence à aborder ces questions d'épuration nous savons tout le mal que ça a fait dans d'autres sociétés et dans d'autres états et je ne le souhaite pas pour mon pays. Alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui la loi sur l'autorité interdit les militants de partis politiques et les élus comme membres au niveau bien sûr de la haute autorité de surveillance et de préparation du prochain scrutin présidentiel or que là on trouve certaines personnes qui étaient militantes par le passé qui existent au niveau des représentants de l'autorité les 50. Monsieur Charfi c'est le cas ou pas le cas ? En principe la loi interdit à quiconque a été membre d'un parti dans un délai inférieur à 5 ans d'être membre donc l'une des conditions c'est de ne pas avoir été membre d'un parti depuis moins de 5 ans donc l'appartenance partisane n'est pas exclue par la loi dans l'absolu elle est exclue dans la période qui a précédé la création de l'autorité pendant 5 ans quelqu'un qui a été membre d'un parti il y a 10 ans ou il y a 15 ans la loi ne lui interdit pas un deuxièmement nous prenons nos précautions pour nous assurer que les conditions exigées par le Sénat l'Union parce que nous avons exigé dans une délibération que nous avons prise de tous les membres de faire une déclaration sur l'honneur que les conditions précuses par la loi à savoir la non-appartenance partisane le non-antécédent judiciaire ne le concernent pas maintenant si après cette déclaration sur l'honneur que nous avons enregistré il apparaît que le membre et tombe sous le coup de cette interdiction nous avons décidé de l'exclure de l'automne mais pour quelqu'un qui a été membre d'un parti comme je vous l'ai dit il y a plus de 5 ans la loi ne lui interdit pas d'être membre alors autre question de l'auditeur qui vous dit on ne pourra jamais avoir des élections libres et indépendantes et transparences face à une justice instrumentalisée une presse censurée un recul flagrant des libertés quel est votre commentaire justement par rapport à cette question je pense que la justice n'a aucun rôle maintenant dans l'organisation des élections et la surveillance c'est l'autorité la presse oui la presse doit avoir un rôle important à jouer et c'est 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 l'une des conditions pour que les institutions du pays puissent marcher rationnellement de façon équilibrée plus de liberté pour la presse à titre personnel je vous rappelle que en 89 j'avais fait une conférence et j'ai qualifié la presse de contrôle populaire indirect ça veut tout dire je l'ai reprise en tant que ministre devant devant la payenne mais est-ce que la presse va être de 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 j'ai j'ai à révéler que je l'avais approchée avec deux directeurs de rédaction pour lui demander de m'aider à lutter contre la corruption Il a dit ça, il a dit aidez-nous M. Charfi à lutter contre la corruption dans la presse et vous aurez la lutte contre la corruption dans la justice. Par contre vous voyez ce que représente pour moi la presse. La presse pour moi c'est un prolongement du bras de la justice dans la construction d'un état. Alors autre question de l'auditeur qui dit et qui rectifie ce que j'ai déclaré à l'instant c'est à dire j'avais parlé de milliers d'Algériens et j'avais dit aussi de millions d'Algériens qui sortent chaque vendredi pour un peu s'opposer à l'élection présidentielle. Est-ce que M. Charfi ce n'est pas un paradoxe que la commission indépendante soit désignée ? Proposée par les membres de la société civile qui ont participé au dialogue par des partis politiques. C'est des propositions et elle a été, une fois qu'elle a été constituée dans le cadre du dialogue social, son président a été élu publiquement en présence de la presse et a m'élevé. Non mais non je m'inscris en faux, elle n'a pas été nommée. Contrairement effectivement à la commission qui existait avant. Et en plus de ça, il n'y a aucune autorité hiérarchique, contrairement à ce qui existait par le passé, aucune autorité hiérarchique sur le plan fonctionnement des ressources humaines ou sur le plan matériel. Alors autre question M. Charfi ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'il y a eu cette déclaration qui a été relevée dans l'édito d'El-Jesh récemment que l'ère de la fabrication des présidents est définitivement révolue. Est-ce que c'est une garantie supplémentaire pour assurer un scrutin totalement indépendant ? M. Charfi, rapidement sur la question. Est-ce que c'est important ? Non, c'est plus qu'important. Puisque cet engagement, cet engagement de l'armée, moi je veux le décortiquer en deux, en deux, en deux. L'impact aujourd'hui et l'impact de demain. Pour moi, c'est une chance. C'est une chance que notre armée nationale populaire s'engage à ne plus s'immiscer dans la construction des présidents, comme on dit, entre guillemets. C'était le cas par le passé ? C'était le cas ? Moi, je fais de l'analyse. C'est une déclaration de El-Jesh, de l'organe qui est, en quelque sorte, la voie. Je me base sur ça. S'il dit que l'ère est révolue, c'est qu'elle existait. L'ère est révolue. Mais c'est pour nous, c'est un engagement pour l'avenir. Ça, c'est un pas important qu'on doit, nous, maintenant, considérer comme un acquis. Comme un acquis sans prévaloir demain et pour l'éternité. Les gens, ils doivent prendre conscience qu'une déclaration comme celle-là, c'est une rupture qui est annoncée par notre armée nationale. Et maintenant, vous avez mis le doigt sur ce que je n'ai pas pu dire tout à l'heure. L'une des garanties maintenant, puisque vous l'avez vous-même dite, l'une des garanties qui nous assure que nous allons, effectivement, en tant qu'autorité, réussir notre mission sans interférence, sans aucune pression, c'est cet engagement, justement, que la confection des présidents est définitivement révolue. Parce que toute pression, toute interférence sur l'indépendance de l'autorité va démontir cet engagement de l'institution militaire. Et c'est un des acquis les plus importants de la période que nous traversons. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, qui vous s'adresse à vous directement, M. Mohamed Chorfi, qui vous dit, par le passé, vous avez été par deux fois ministre dans l'ancien système. Est-ce que cela vous permet aujourd'hui d'être crédible et permet de rompre définitivement avec les pratiques du passé ? Puisque certains disent même que vous avez été engagé dans des campagnes électorales pour l'ancien président de la République, l'ancien président déchu. Donc, ça, engagement électoral en 99, je ne le lis pas. J'étais dans la campagne, au même titre que des millions d'Algériens. N'oubliez pas que les gens, le premier discours du président, les rues étaient désertes. Les rues étaient désertes. Tout le monde était à l'écoute. Donc, on ne vient pas maintenant, 20 ans après, dire qu'il ne fallait pas. Parce que personne ne dispose d'un procédé de divination pour deviner ce que vont devenir les systèmes. Deuxièmement, à partir de là, je n'ai plus participé à aucune campagne électorale. Troisièmement, chose plus importante. J'ai exercé le poste de ministère en 2003. J'ai déclenché des affaires célèbres qui sont connues d'Al Khalifa, de la BCIA, etc. Et le mandat d'arrêt contre Cheikh Iprali ? C'est en 2013, la deuxième fois que je suis. Et à chaque fois, j'ai quitté parce que j'ai poussé peut-être trop loin mon engagement à lutter contre le facette, contre la corruption, contre les malversations dans mon pays. Donc, j'ai déclaré pendant le troisième mandat, en 2014, donc avant le vote, publiquement, ma rupture définitive avec le système boutefliquien. Personne ne l'a fait. Je ne l'ai fait par écrit, en publiant ma lettre, en disant, j'ai décidé de ne plus accepter de fonction officielle avec Abdelaziz Bouteflik. Au moment où Abdelaziz Bouteflik a été encore en puissance de pouvoir, et où ce qu'on appelle maintenant l'Aïssaba, était encore très puissante. Voilà. Donc, la sincérité de mon engagement ne peut pas être mise en doute. Mon appartenance, je l'assume, mais je l'assume. Reprochez-moi ce que j'ai fait pendant que j'ai été ministre. Reprochez-moi ce que j'ai fait. Reconnaissez la vérité. J'ai été l'un des portes-drapeaux, des portes-drapeaux de la lutte contre la corruption. Et j'en suis fier. Et je l'assumerai encore, s'il le faut aujourd'hui et demain. Et vous avez été celui qui avait refusé de retirer le mandat, d'arrêt contre Chakie Prétain en 2013. Je vous remercie de le rappeler. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, les yeux dans les yeux et devant Dieu et le peuple, croyez-vous vraiment que les élections seraient libres et transparentes ? Est-ce que c'est un engagement de votre part, M. Charfis ? Je l'ai dit hier après la prestation de serment à la Cour d'Alger. Vous avez juré d'assurer un scrutin de transport. Je l'ai dit pour moi, puisque c'est une question personnelle. Pour moi, je peux dire que c'est l'engagement de ma vie. Je résume tout. C'est l'engagement de ma vie. Pour construire une nouvelle Algérie ? Non, pour permettre aux citoyens d'exercer librement son scrutin et que le président qui sera élu, sera élu celui qui aura été réellement élu par le peuple. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Maintenant, le citoyen doit m'aider. S'il me demande ça, lui, qu'est-ce qu'il peut faire pour m'aider à accomplir ça ? Je lui demande deux choses. S'inscrire sur l'électorale et être présent dans le bureau de vote. C'est tout. Et il aura le président qui l'aura lui-même choisi. Le boycott profitera à certains au détriment d'autres. Et on sera dans un scénario similaire à celui des années 90. Non ? Moi, je ne pense pas, sincèrement. Je ne pense pas qu'on sera dans un scénario similaire. Je ne pense pas. Parce que l'engagement de l'armée de ne plus s'impliquer dans la fabrication du président, je pense que c'est une limite à ce risque. Et la mobilisation du peuple algérien pour une nouvelle république ? Monsieur Mohamed Chorfi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. De m'avoir donné l'opportunité d'intervenir sur ce domaine. Merci beaucoup.